C'est ce qu'on a dit, je sais que c'est le processus d'élection, mais dès qu'on a eu l'étape, il y a eu l'étape d'un processus. Mais ce qu'on a dit, ce scrutin s'il y a eu, il y a eu l'étape d'une certaine étape d'élection. Depuis révision exceptionnelle, ils mettent en place des commissions administratives, des distributions, des cartes, des matériels électoraux, des dispatchés, des conditionnés, des lieux de vote, des bureaux de vote. Mais l'administration centrale, comme l'administration territoriale aussi, s'il y a eu l'étape d'élection, s'il y a eu l'étape d'une certaine étape, c'est qu'on a dit que ce sont les documents ou matériels électoraux, ce qui doit venir en termes de documents et de matériels électoraux, tous les vaccins attendent, et qu'on a également centralisé les préfectures, les préfectures, afin qu'on puisse enlever ce qu'on a. Alors, quand on l'a enlevé aussi, on a fait tous les conditions, j'ai eu le matériel, ce qui doit être tout pour qu'on puisse le faire, pour qu'on puisse le faire dans les lieux de vote et les bureaux de vote. Donc, je dois parler de la santé, on ne sait jamais qu'on a signalé que ce qu'il y a, ou 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 que ce qu'il y a, Donc, vraiment, santé et Allah, et que nous nous donnerons dans la santé, et que ce qu'on a, m'achallah, alors, qu'on puisse prendre sereinement le scrutin de vote. C'est vrai, le département de Tiesse, c'est le département du Sénégal, à part Dakar, peut-être que c'est ce qu'on appelle pour la population électorale. C'est vrai que je n'ai pas le droit. Si tout le département a eu 380 798 électeurs, on a eu des tasse sur 291 lieux de vote. Si vous entendez, il y a des tasse sur 793 bureaux de vote. C'est ce qui est le nombre de bureaux de vote sur 5 arrondissements, qui ont eu des tasse et 2 communes qui sont rattachées à la Préfecture, les communes de Poudre et les communes de Chambol. Oui, c'est ce que je vais vous dire. L'administration centrale, le ministère de l'Intérieur et l'administration territoriale, elles ont organisé l'élection. Mais il y a des choses à contrôler le processus. Il faut contrôler le respect des dispositions du code électoral et du Sénat. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Ils ont dit qu'ils devraient le faire et qu'ils devraient le faire et qu'ils devraient le faire. Il n'y a pas de sécurisation. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de vote et qu'il n'y a pas de sécurisation des lieux de vote, mais également des électeurs. C'est ce qui est vraiment la disposition du code électoral. C'est ce qui concerne la police, la gendarmerie, mais également l'armée. Parce qu'il y a aussi l'armée, il y a une police avec la gendarmerie pour qu'ils devraient vraiment le territoire départemental. Donc, les policiers sont déployés dans la ville de Thiesse, c'est une zone de prédilection. Il y a des bureaux de vote qui sont là-bas, le ton est en 57. La gendarmerie également est là-bas, mais il a marqué sa présence dans le chef de la commune au niveau des arrondissements. Alors, ce que vous savez, c'est que le milieu rural du village, c'est l'armée qui a été déployée. Donc, la gendarmerie, si vous regardez ce qu'il faut tenir en termes de lieux de vote, c'est qu'il y a 32 armées. Il n'y a pas de 202 lieux de vote. Donc, il y a 291 lieux de vote. Il n'y a pas d'accord. Il faut dire qu'il n'y a pas d'accord. Parce que nous, si vous connaissez le stock de la refonte, en 2017, si vous connaissez la révision électorale, vous connaissez ce qu'on a fait dans le local, en 2021, et la dernière révision de 2022, vous avez donné 18 766 cartes. Alors, dans les 18 766 cartes, ils sont distribués dans les 7546. Donc, il y a 11 220. Alors, cela, c'est ce que vous connaissez globalement. Mais si vous ciblez, le nombre de cartes que vous connaissez, c'est la révision exceptionnelle générée. C'est ce que vous connaissez à 11 718. En 2022. Si vous distribuez, il y a 4 431. Vous savez, il y a un pourcentage de 62%. C'est vrai. les gens ont pris, on a pris des cartes, on a un pourcentage de 2 000, alors, pour, 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 pour retirer. Mais, ce ne va pas qu'ils disent tout, c'est vrai. Alors, nous, nous , nous, nous, nous les traînerons. Mais bon, on a des décisions très tard, comme, la plupart des Sénégalais. Alors, ils ont des dernières minutes, espérons que, dernière minute, dernière heure, alors, nous, tout à faire ses cendres, pour, en tout cas, retirer une carte. On le défendait. On le défendait. On le savait comme un Tiesse et il est tout à fait. Quand on parle de défendre ses idées, on s'est passé dans le cadre de la même chose. Tiessew a le savoir qui est le temps et qui a le défendre ses idées. Mais Tiessew a aussi dit que personne ne veut pas le réunion ou le département. Donc, c'est ce qui s'est passé. La campagne, c'est vrai, on l'a fait dans la plus grande sérénité. Dans la plus grande convivialité. Même j'allais dire. parce que je pense que tout le monde a vu. Il y a deux coalitions qui ont été dans une seule célébrité. Alors, tout le monde a pensé que ils ont dit qu'ils ont dit, mais ils ont dit qu'ils ont dit, 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 qu'ils ont dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de titre. Alors, j'ai appris qu'il y a, Inch'Allah, demain, le jour de vote, c'est le jour de vote, mais le jour de fête, Inch'Allah. Effectivement, oui, parce que les élections ont été dit, et je l'ai dit, dans le département de Beaucoup Limé, il y a 38 abris provisoires. Alors, vous savez qu'ils ont dit, vous savez également que les élections ont été dit, c'est-à-dire, évidemment, l'administration centrale a mobilisé les moyens, vraiment, pour que nous puissions ériger les gens qui ont dit qu'ils ont dit, qu'ils ont dit qu'ils ont dit. en avril provisoires. Alors, il y a 38 provisoires qui sont ériger. Dans les 5 arrondissements, comme Noto, Kermousse, Tjeneb, Tchès Nord, Tchès Sudou. Tout le monde a dit qu'ils ont dit, Alors, comment est-ce que vous l'avez fait ? Normalement, tout le monde devait faire.